Hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on est sur le mythique le fameux et la 8e édition du rallye des meules de savoir on se retrouve en ce matin c'est l'heure de la bourse donc voilà je vais vous filmer un petit peu ce qu'on peut trouver en pièces d'occasion ce sont pas des boursiers professionnels là que je vais vous filmer c'est tout ce qui est boursier amateur d'accord c'est des gens qui sont venus au rallye qui participent et qui sont venus amener de la pièce et qui vendent un peu et moi je me suis fait un petit stand aussi allez pour donner un exemple ici parce qu'il ya les prix bah voilà la sel peugeot 10 euros 5 euros l'albre aussi en 10 euros on a du capot de sel rcx à 20 euros des poulies ici qui sont à 5 euros voilà ça donne une idée un cadre 103 qui est à 100 euros juste derrière on a un derby variant sport les amis qui est à 300 euros un isolex aussi qui à 300 euros et qui a été vendu je crois un autre isolex ici donc ça c'est les solex et les tous ceux qui connaissent qui lui est à 250 c'est pas tout à fait la même génération on a bien sûr celle ci qu'elle a un magnum xr millenium et lui qui est à vendre au prix de 900 9 999 euros là vous l'aurez compris c'est une blague c'est la machine du collège elle sera pas avant mais bon pour rigoler on a mis un petit prix comme ça voilà c'est côté folklo et aller autre stand avec quelques machines déjà un mobix qui est parti là il ya des pièces à moi il ya du dépôt vente et un petit peu de tout on a tout condensé ici donc voilà là c'est tout ce vent et vous allez voir donc voilà et des gens que le des gens de mbk alors là elles sont buignées de trois trucs mais après c'est pour ceux qui veulent faire la réparation ou modifier là c'est vraiment des tout petits prix on a ces portières qui se sont vendus voilà ça c'est aussi quelqu'un qui est venu les poser ce matin un collègue qui fait ça qui fait de la peinture qui fait des décors regardez un peu toute la rouille tout est fait en peinture elles sont nickel et ça c'est bien parti il a fait des objets en bois aussi je vais vous faire voir une clé hop une autre portière et voilà la clé aussi qu'il a fait tout en bois rien un peu le délire non voilà ça c'est tout parti mais c'est super classe pour mettre dans un atelier à côté un autre stand aussi les amis donc là on trouve un petit peu tout du garelli avait de la flandria mais la flandria c'est parti on a un peu des jantes et vous voyez les jantes à 10 balles 20 balles les réservoirs à 15 balles donc voilà là c'est cool parce qu'on n'est pas sur des professionnels donc c'est vraiment des petits prix des petits prix de boursiers on a cette machine voilà qui à vendre par exemple 300 euros qui est tournante qui à vendre 300 euros donc c'est un délire c'est un custom mais voilà il ya de jolis trucs et un cadre comme ça de caddie graissage séparé avec le bas moteur les deux jantes on a 30 balles donc voilà là non plus il n'y a rien à dire et allez je continue ma tournée des stands de pièces détachés les amis pas mal de pièces à beaucoup de choses qui sont parties parce qu'il est déjà à 9h30 voire 10 heures du matin et on a ouvert à 6 heures donc j'ai pas plus trop filmé avant mais voilà il ya vraiment de quoi faire quand même pas mal de pièces et là on a tout un lot de machines qui sont arrivés à la vente alors j'ai pas les tarifs mais voilà là il ya un peu pas mal de brel je crois que j'avais déjà vu à chambéry je suis pas sûr je crois que c'est ça on a tout la type 50 de la v88 du m16 m16 est plutôt sympa ça c'est cool et derrière aussi une belle peut-être bien une des premières 88 aurait été restaurée celle là elle est belle allez je viens de demander à serge qui est là c'est lui qui a fait les machines et du coup elles sont pas à vendre en fait c'est il les a amené là en expo l'expo est à l'intérieur mais là il a mis là ce matin en attendant et du coup elle a des belles machines toutes roulantes elles sont chouettes il faut le restaurer celle-là ouais c'est moi qui ai restauré elle est propre belle belle mais j'aime bien mieux le moteur av 10 ouais un av 10 c'est top ça marche super bien c'est sûr un bon av 10 bien réglé tu montres déjà comme des kits des fois c'est là tu peux ouais des fois c'est juste la culasse qui passe pas ouais tu remets deux pattes sur la culasse voilà tu mets un adaptateur et tu peux les monter ouais ah c'est sûr tu t'es gagnant et on continue on continue les amis je vous fais un tour relativement rapide il y a quand même pas mal de pièces pour une première bourse cette année quelques caisses comme celle ci voilà qui sont triées avec des flas refreins des cylindres des allumages un peu tout les pédales des carburants des plateaux il y a vraiment de cochiner quelques mobs qui là sont à la vente et encore quelques pièces à côté c'est bien ça fait pas mal de pièces de mobilette ça c'est plutôt cool vu qu'on est spécialisé mobilette c'était l'intérêt d'amener que de la pièce de brel et les gens ont joué le jeu c'est assez cool alors après faudrait voir les prix avec tout le monde ce qui s'est dit mais voilà moi ce matin le plus que j'ai vu ça vend quand même des petits prix qui sont vraiment plus que raisonnable donc c'est vraiment cool je pense c'est vraiment cool pour le monde de la mob d'avoir des bourses comme ça avec des prix bourses encore et pour la première fois aussi vu que la mobilette drômoise vous l'aurez vu à arrêter son activité de pièces de mobilette et on leur souhaite bonne continuation pour la suite bah voilà on a deux stands pro qui sont venus avec de la pièce d'aujourd'hui qu'on trouve aujourd'hui qui sont venus vendre donc de la pièce neuve et voilà les amis fini pour la bourse il est maintenant 14 heures ça va être le départ des balades du samedi il ya plusieurs balades de proposé donc voilà c'était des balades avec des groupes de moins de 5 ans on voit des tout petits groupes il ya quatre cinq balades différentes avec des heures décalées pour partir voilà moi je la ferai pas je viens de finir donc faut aussi qu'on prenne le temps de manger etc et là il ya quand même de très très belles machines je voulais filmer tous des machines qui seront à la balade là beaucoup ont ça c'est toutes les machines on va dire organisation d'accord c'est ceux qui appartiennent à l'organisation et qui vont rouler aujourd'hui il les accompagner l'organisation c'est aussi ces deux vespas avec ce 103 et derrière celui ci qui est une petite tuerie et qui a été fini il ya pas bien longtemps et ici les amis on retrouve toutes les petites mobilettes qui vont partir à la balade aux balades parce qu'il y en a plusieurs certains qu'on voit chaque année ysr je la présente plus on l'a déjà vu plusieurs années j'adore ce genre de machine aujourd'hui c'est des machines quand même qui cotent j'aimerais en avoir une si vous en voulez une c'est quand même un petit billet de 3000 3005 à lâcher il ya du xr on trouve de tout du 125 dax c'est un sky team c'est une réplica mais en 125 vous voyez un petit sting on a de la v89 de la 41 il ya de belles machines regardez ça aussi petit mbk 51 club on a ici une sautine 881 la poste il ya un peu de tout les amis il ya franchement un petit peu de tout ah là il ya un blaireau de youtube qui est là celle-là j'adore la 49 black c'est très bien vu franchement c'est cool des petites 51 ça devait être une rock ou une red light petit 51s une moto bécane aussi 51s on a encore du magno mixer à deux magno mixer ça c'est cool il y en a de plus en plus j'ai l'impression un 102 c'est rare d'en voir rouler ici là on a 103 avec un réservoir phase 2 les gros très très propre il est très beau dans cette couleur camel et black d'ailleurs on a la thomas mais ça on en reparlera vous la verrez dès la semaine prochaine dans le road trip les amis avec moi et là on continue avec plein de petites préparations qui sont ouf un petit 103 sp et une man max ça c'est joli aussi et pour finir encore un autre xr les amis on est vraiment gâtés cette année en xc et un petit 51 sport ça c'est joli je pense qu'il a été restauré c'est avec le lanceur et tout en plus excellent le petit peu de janeli dessus ça j'aime bien et cette année aussi c'est un peu une nouveauté c'est de faire venir des voitures des gens du coin des amis qui connaît qu'ils soutiennent l'association les meules de savoir qui sont nus avec leurs voitures on va dire de prestige on va dire ça comme ça leur voiture de collection là on a une nouvelle alpine juste à côté elle est magnifique les amis ceux qui connaissent qui vont reconnaître c'est une sim k rally 3 regardez un peu alors là l'état elles sont sublimes franchement sublime de chez sublime et une petite série de r8 avec finition gordini et là une r8 major regardez aussi les voitures elles sont c'est une tuerie franchement c'est des voitures de dingue des amis c'est franchement des voitures c'est cool de les voir franchement je trouve ça génial d'avoir ça cette année donc après peut-être que ça continuera et que ça augmentera encore mais en tout cas c'est réussi il y a beau dire mais à l'ancienne on savait faire des choses qui duraient qui étaient fiables et qui étaient belles et voilà ça commence à s'exciter pour les petites balades du samedi après midi le soleil avec nous comme chaque année depuis huit ans je vous le rappelle donc c'est la huitième édition du rallye des meules de savoie les meules de savoie c'est une association que je ne préside plus pour ceux qui n'ont pas suivi les bureaux a changé il ya un an c'est un nouveau bureau c'est l'association loi 1901 à but non lucratif donc voilà faut savoir que là le peu de foot truck qui a là on ira les voir après il ya du foot truck à une comment on l'appelle ça aussi mince cherche le nom une buvette voilà pardon excusez moi et c'est des fonds qui vont être versé à trois associations et les chèques seront distribués ce soir à 18 heures voilà c'est pour soutenir trois associations allez on va remonter un petit peu comme ça on va aller voir au départ il ya plusieurs groupes on savait des groupes de moins de 50 véhicules d'accord et donc là on voit on a les départs c'est marqué on a un départ pour une balade à ou soit vous avez la possibilité de faire le fort du télégraphe avec une visite du fort du télégraphe et là qui avait la possibilité d'aller sur saint jean de maurienne l'organisation voilà et là qui vous allez sur saint jean de maurienne aussi pour faire le musée de l'opinel donc voilà il y avait cinq circuits au total qui ont été dédiés pour les balades de l'après midi et voilà top départ la première balade en direction de reçoit alors les gens ont choisi en fonction des années d'accord selon les balades ils ont déjà fait les rallye qu'ils ont déjà fait ça leur permet de faire une coupe qu'ils ne connaissent pas et les amis on est parti pour un deuxième groupe deuxième groupe qui va aller à la norma c'est une station de ski où il ya une luge qui a été installé une luge qui fait hiver comme été et voilà du coup ils sont partis là bas et on pourra faire un petit bout de luge et tout tata au 7 et donc voilà ça c'est le deuxième groupe qui part et voilà les amis les deux départs finis je rentre dans le hall des inscriptions donc c'est ici qu'on va faire la queue pour récupérer nos petites inscriptions et là vous avez l'espace mobilette avec l'exposition qui n'est en encore pas rempli qui est même pas à moitié pleine mais normalement si tout le monde a joué le jeu il y avait au total plus de 150 machines inscrites je suis pas sûr qu'elles soient toutes venues mais on va pouvoir faire un petit tour on a quand même très très belle machine c'est marqué dessus avait 79 proto une petite avait 48 mbk 51 roadster ça c'est beau les amis qu'est ce qu'on a encore comme des petites pépites avec 44 le petit mobix une 881 b un petit mr1 les amis en mode bleu magnum il est beau en bleu france comme ça ça c'est une belle machine deux autres mobix le x7 qu'on connaît souvent en jaune mais il existait aussi en saumon comme ça qu'un petit peu plus rare et en bleu le bleu et alors le jaune est plus courant le bleu moyennement courant le saumon beaucoup plus rare une petite avec 89 balancier 50 v 99 z ici vous le connaissez je voulais présenter la dernière fois le magnum racing ici n'avait 88 qui sert pour les meules valenciennes qui font un road trip et qui rouleront avec nous sur mon prochain road trip à suivre dans ces vidéos ici on a une 881 collection ça c'est très très joli je sais pas si vous connaissez c'est une série qui avait été refait dans les années 90 je crois 93 et il y en a vu que quelques centaines d'exemplaires j'ai plus chiffre exactement je crois c'était 500 exemplaires le trois cylindres qu'on voit chaque année qu'on connaît une autre magnum racing personnalisé une 51 bleu une deuxième super bleu un dakota caddy x1 et la plus belle derrière 103 vogue comme dirait charlène ici un caddy x1 alors je précise bien caddy x1 je vous le rappelle on appelle pas ça mobix d'accord ça s'appelait le mobi x1 mais nullement ça n'a été appelé mobix c'est un moteur de caddy un moteur isodyne ça s'appelle un caddy x1 ce qu'on appelle le mobix c'est seulement le modèle x7 que vous avez pu voir tout à l'heure quelle que soit l'une de ces trois couleurs et je continue du 103 mvl du 103 vogue les amis 103 sp langues qui a été restauré mais c'est un original à la base d'après ce que j'ai compris j'ai été le voir hier au camping pas mal de mobeurs au camping pour discuter mais voilà très très belle exemplaire ça j'aime beaucoup aussi du 105 on n'en voit pas souvent toujours intéressant à voir un petit country les amis ça c'est cool aussi sa petite machine qui côté déjà il ya quelques années la côte n'augmente plus mais voilà c'est compliqué d'en avoir un c'est bien après de rouler tous les jours c'est compliqué ce que trouver des couronnes ou des pièces pour ce genre de machine ça court pas les rues ça s'est mal vendu du coup il n'y a pas énormément de stock de pièces c'est ce qui fait que voilà quand on en a un souvent il est rarement utilisé on voit très très peu de gens clairement rouler leur mettre des bornes un 103 fox un autre vogue ici un peugeot 103 un spectrum que vous connaissez celle ci je vous ai déjà vu en photo sur mes réseaux je voulais partager et promis je vous ferai la vidéo je n'avais encore pas fait mais avec cette gazelle madonna c'est une petite tuerie avec un vraiment un cadre madonna parce que c'est le portrait de madonna dessus et c'est un cadre qui date vraiment des années 80 90 peinture d'origine c'est le reste autour qui avait été refait mais voilà c'est un pote denis qui fait du très bon boulot quatre très très belles machines type à l'ancienne comme je dis et là vous avez un sacré loulou et voilà je promis je vous ferai la vidéo c'est pas un moment que j'ai ça dans la tête mais on ira faire la vidéo on ira rouler avec et je vous la présenterai du peugeot 103 rcx la 103 kermit ici on a du 103 encore du 103 mvl du 103 sp du 103 sp2 ici une peugeot 103 on va dire de base mais déjà les modèles avec suspension donc vs et encore du 105 ici un 103 mvl et pour finir un autre 103 vogue on retrouve aussi une mala guti olympique les amis très très jolie ça on n'en voit pas souvent les roméo scorpion parfait état de restauration et derrière en bleu une petite kawasaki karemo et là elle est dans son jus c'est une pf 50 amigo et ici c'est pas courant c'est cool de l'avoir ici en expo et c'est une rizou d'accord c'est une rizou en 80 cm cube ça doit être sur la fin des années 80 à j'étais pas loin donc bien une 80 rst mais on est sur un modèle de 1991 est juste à côté une flandria euro c'est pas commun on n'en voit pas souvent je sais pas ce que ça vaut sur la route souvent flandria c'est connu pour les vitesses ça c'est un modèle sans vitesse d'accord ça fait penser un peu un petit moteur de peugeot bébé donc c'est une machine qui doit pas être très très nerveuse vu la couronne je pense qu'elle a le variateur et voilà il faut savoir que c'est marqué dessus qui est une possibilité de la vendre et elle serait en vente si quelqu'un voulait l'acheter à 300 euros ce qui est plutôt correct et on arrive sur le stand des brelles montoises avec thierry voilà qui est là et qui lui organise vous avez déjà pu voir une vidéo je l'avais fait une année je crois peut-être la première année peut-être ou deuxième année deuxième année je crois que j'avais participé avec une 50 v où là c'est un parcours qui se fait en ville c'est une endurance qui dure combien maintenant trois heures d'endurance par équipe de cadres toujours en relais et avec une féminine dans l'équipe de cadres donc voilà je vous mets les brelles montoises pour ceux qui connaissent pas aller voir sur les réseaux il ya tout ce qu'il faut et qu'on a amené quelques machines donc là c'est quoi une base de 38 non 68 68 68 au fait type us armée ici une 51 hard rock juste à côté une paix une peugeot pardon bb2v et ici un petit 102 regardez ce qu'il a amené thierry alors là on a le trophée on disait c'est pour les gagnants les trois premiers les trois premières équipes de chaque catégorie voilà on droit au magnum de bière et sinon il fait ce format là pour chaque équipe qui participe donc les amis je vous dirai on la goûtera et on vous dira si elle est bonne mais pour la connaître et l'avoir déjà goûté je connais déjà la réponse et juste à côté les amis une mobilette qui appartient l'association des eaux de france donc voilà très très belle machine en rose j'aime beaucoup c'est un 50 cc bidalow wr derby euro 3 pour être précis ça développe on va dire une vingtaine de chevaux voilà et c'est la marque doppler c'est à dire qu'on est sur un cadre doppler alors là la couleur j'aime beaucoup c'est très très joli le rose avec le jaune la bulle en jaune fluo il ya très très belle machine regardez un petit peu ce qu'il ya dedans ça fait rêver là ça donne envie de la craquer et de faire un essai et je trouve ça vraiment super cool que quelqu'un ait amené ce genre de machine parce que clairement ici on roule pas des machines comme ça et venir mettre ça en expo bah franchement moi je dis bravo 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 ainsi retenez l'idée si des expos sont refaits au niveau des meules de savoie et ben je trouve ça super d'amener ça parce que souvent on n'en voit que sur circuit comme moi quand je vais à tijon et à voir ça ici en réel à la montagne un endroit où on n'est pas censé les voir et ben ça fait plaisir surtout celle ci elle est vraiment très très belle si tu vois la vidéo tu as une super machine aller retour à l'intérieur les amis je suis arrivé un petit peu tard vous voyez madame et vous à la docteur qui se lève qui avec son chèque de 3000 euros l'association les meules de savoie vient de remercier 3000 euros pour l'oncologie de la ville de saint-jean de morgan à côté pour l'hôpital c'est fabuleux c'est franchement ouf de faire ça ils ont jamais eu une donation comme ça donc voilà on est vraiment content pour eux et là je vais rester parce que je pense qu'il va encore y avoir d'autres pour d'autres associations qui vont arriver donc on va essayer de vous choper ça en direct et allez on est parti pour manger avec mon ami basile qui fait l'animation sur étoile des neiges gauche droite assis étoile des neiges mon coeur amoureux vivons ensemble et allez voilà les amis on se retrouve le jour j la soirée hier c'est bien fini bien terminé pure soirée et là on se retrouve du coup pour le rallye des meules de savoie 8e édition l'officiel celui du dimanche qui est encadré qui est entièrement suivi et donc voilà les amis ça va être le grand départ dans quelques minutes et j'en profite pour vous faire voir ce 103 turbo 16 des amis première main faut le savoir c'est l'ami d'un ami qui l'a voilà c'est une première main elle avait acheté pour sa fille il roule avec aujourd'hui donc voilà on est sur un vrai de vrai il a enlevé les options mais il les a et allez je vous fais une petite vue aérienne le départ il se donne au bout il ya l'arbre ici tous les movers sont en train de se mettre dans le cône d'entrée et ils vont passer par vagues parce que vous savez c'est toujours des départs à différer de quelques minutes ça c'est pour la fluidité sur la circulation faut savoir que cette année on est dans les 360 370 mobil est on prenait 350 participants plus organisation ça faisait 400 et je crois qu'il ya eu un petit peu plus de mobil est donc du coup voilà tout le monde a pu être pris et là on est partis les amis et voilà les tops départs commencent à être lancé à la l'odeur du deux temps les amis vous imaginez pas et moi voilà cette année sachez le ça va être la première année où j'ai pas de gilet orange je suis pas dans l'organisation la nouvelle équipe m'a mis de côté et ça je les en remercie c'est la première fois que je vais vivre ce rallye comme un simple on va dire touriste comme un simple participant sans avoir sans avoir rien à gérer et je vous avoue que je vis vraiment les choses différemment aujourd'hui c'est vraiment cool et allez je vous filme un petit passager clandestin alors regardez si c'est cool ça roule en mobilette avec son chien ça c'est bon les amis et à peine parti quelques kilomètres déjà les premières galères sur cette route pour ici un petit peugeot 103 vogue et nous voilà arrivés au pied des lacets de l'on vernier les amis ça commence à bouchonner sur la nas était roulant les groupes est encore bien séparé et là ça y est ça commence à se regrouper il y en a autant qui arrivent derrière voilà du coup et là on va attaquer la fameuse ascension les lacets de montvernier alors pour ceux qui ont connu un qui était on va dire jeune dans les années 70 vous aviez ces lacets dans les livres d'histoire ils sont face à vous encore à l'ombre alors c'est pas très roulant mais c'est toujours très sympathique à faire bravo encore à l'organisation est présent et là on va pouvoir faire plaisir à boire lâcher les chevaux de la 51 ce pour l'instant c'est mi-gaz depuis le débar c'est vraiment tranquille en mode économie allez petite pause je vous en filme quelques-uns les amis c'est quand même que du bonheur chaque année c'est que du bonheur ce rallye et voilà c'est parti et c'est parti il y a vraiment pas mal de monde déjà au bord de la route il y en a à gauche à droite on se verra à droite et voilà les amis ça a l'air d'être déjà l'hécatombe il y en a un paquet vraiment qui sont au bord alors ça c'est une toute petite route hein on croise à peine deux voitures en temps normal donc voilà faut toujours faire attention rappelle qu'on est sur des routes ouvertes donc ouvertes à la circulation au vélo par exemple et aux voitures et une petite pause vidéo pour vous regardez regardez un peu ça il y a plus de 350 mobilettes sur ces quelques kilomètres de lacets les amis et là le point de vue est formidable là c'est vraiment un point de vue de ouf et c'est un vrai régal c'est le premier petit col de la journée on va dire c'est même pas vraiment un col et voilà c'est les premières épingles les premières montées dans cette matinée et voilà de la route de montagne comme je l'aime avec les petits cailloux au milieu de la route et donc là on est quasi à 5 km même un peu moins du sommet du col du chaussi alors pour ceux qui connaissent pas regardez moi cette route de montagne c'est la corse en savoie les amis avec une vue sur la vallée magnifique regardez un petit passage dans la falaise qui a été creusé et juste à côté le vide pour ce converti et toujours sur un soleil de plomb les amis arriver au col du chaussi le panneau il est là 1533 m les amis voilà ça c'est fait premier col de la journée et voilà la tête de course qui arrive avec l'ami franqui et son track et tous les moteurs derrière ah voilà ça va ils se sont pas arrêtés trop longtemps c'est cool ah c'est trop beau de voir ça les amis autant de mobilettes sans déconner ça c'est le kiff et allez regarder comme ça se remplit les amis c'est un truc de fou mais quel plaisir toujours de voir ça donc là ça va être la pause goûter offert par la mairie d'hermillon qui va se faire en face ici petit restaurant bar d'altitude qui est là toute l'année et après on repartira pour l'ascension du col de la madeleine et aller jeter à l'apéro offert comme d'habitude et là le carnage j'hallucine à aller on a 20 bandes du départ de voir autant de machines en rade il n'avait déjà plein au bord de la route je voulais dit qu'il y avait une hécatombe dès le début quand j'ai filmé et il y en a qui sont même pas partis de saint miche et là il a quand même déjà pas mal on n'a pas fait on n'a même pas fait un tiers du trajet même pas un quart j'irai donc il reste plus beaucoup de place mais c'est déjà bien bien chargé et voilà les amis c'est reparti on va redescendre le chaussi côté montaimont pour ceux qui connaissent pas et de montaimont on reprendra la route principale en direction du col de la madeleine et ensuite on fera demi tour pour aller sur saint françois longchamps manger et regardez s'il est pas beau notre pays de savoie les amis voilà si on n'est pas bien nous on pense on le pense et on revendique on est au paradis du cyclo de la route de montagne de la moto parce que franchement voilà c'est que des petites routes comme ça vraiment sympathique de montagne où il n'y a pas foule il ya vraiment de quoi se faire plaisir surtout là avec la mobilette et voilà la descente de montaimont les amis et mobilette ça passe ça repasse et non s'arrête on a un témonin témonin il a amené la bière voilà du coup on va voir un petit coup la bière avant de repartir et voilà après une petite pause avec une bière sans alcool heureusement témonin avait prévu parce que vous savez tolérance zéro sur l'alcool sur cet événement je dis toujours et ben nous voilà partis à l'ascension du col de la madeleine nous sommes à huit kilomètres du sommet et pas mal de mobilette arrêté au bord de la route alors à montaimont on avait fini on était les derniers et là voilà on voit pas mal d'équipe en petite pause pause cléop ou pause mécanique au bord de la route et nous voilà dans la station de ski de saint françois longchamps donc voilà voilà on est à moins de cinq kilomètres du sommet du col de la madeleine donc voilà on a vu quelques pannes mais moi pour l'instant tout roule encore très très bien et allez les amis je vous fais profiter des derniers kilomètres de paysages regardez un peu ça si on n'est pas vraiment bien je vous l'ai dit 8 éditions 8 années sous le soleil ça c'est juste incroyable et là on se régale encore quelques neiges encore un petit peu sur les sommets ça fait toujours plaisir à voir ou la 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 c'est n'a pour qui c'est dur c'est dur allez allez on est dans le dernier kilomètre les amis c'est la fin du fin vous savez ce qui fait plaisir pour ceux qui ont pas des casques intégrales c'est de voir son visage le sourire le voilà le fait être heureux de se dire qu'on approche du sommet et qu'ils l'ont fait que leur mobilette est venue jusque là pour la plupart ils ne connaissent pas ces cols ici là vous arrivez sur le sommet du col de la madeleine pour ceux qui connaissent vraiment pas vous avez des stations de ski donc de saint françois qu'on a passé et de l'autre côté vous avez ce qu'on appelle le valmorel et après on replonge de l'autre côté dans la parenthèse et donc voilà on y arrive vous avez la banquise le restaurant la banquise qui est situé au sommet de ce col et sur la droite vous allez voir le parking et je pense que tous les maux beurts mais j'y viens tous vont faire pour la plupart la photo devant le panneau du col de la madeleine et ben voilà les amis regardez c'est réglé le col de la madeleine il est juste là sur votre droite et ben voilà c'est fait la plus grosse partie de ce road trip et faites les amis c'est ça les meules de savoie les amis de la couleur des mobiles ça va du soleil plein des blindés blindés de mobilette et là c'est fou les du monde sur le col il y a du motard et du camping car il ya tout le monde mais voilà regardez ça un peu c'est pas chouette je sais pas combien sont arrivés on verra si on voit le camion assistance ça prend va redescendre en fait pour aller manger donc on verra sur camion assistance s'il ya du monde ou pas il ya déjà une belle troupe qui est arrivé et voilà les amis après la photo au col retour sur saint françois longchamps on va venir poser les mobiles est pour le casse-croûte donc voilà c'était trois kilomètres en dessous le col on est revenu légèrement en arrière et on va pouvoir aller au casse-croûte donc ça c'est cool parce que moi en plus j'ai super faim et allez voilà ça va arriver ça a reculé alors là c'est tout ce qui était ramassé j'ai rarement vu la benne aussi pleine sur le rallye des meules de savoie sachant qu'il ya un deuxième camion qui est aussi bien rempli donc là il ya un paquet de machines mais impressionnant et allez les amis voilà c'est parti pour le repas petit repas qui est fait par la récré à pise donc voilà ça a l'air bien bon tout cas voilà pause repas terminé et on est reparti pour un petit tour on va remonter sur un petit kilomètre avant d'aller en face on va traverser en face sur les crêtes avant de redescendre on va aller en direction de monge la frais pour ceux que ça intéresse et à garder les amis je vous fais encore profiter un petit peu des paysages de la montagne pour ceux qui connaissent pas mais quelle belle journée vraiment mais quelle très très belle journée de fin juin là franchement c'est un vrai 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 régal et voilà retour en bas de vallée 500 la fin du rallye on est à 20 km de la fin on va remonter tout ce pas de vallée par les petites routes mais voilà on en aura fini bientôt pour cette huitième édition qui fut encore une belle belle édition et voilà moi pour connaître le coin je m'en lâche jamais donc je pense que les gens qui connaissent pas non plus que qui fait ce parcours et voilà les amis le camion assistance qui arrive donc du coup pas mal de décharge pas mal à la tienne est là bas ouais tout dès le début est vraiment vraiment pas mal de casse genre pas cette année c'est une édition vraiment où j'ai jamais vu ça il ya énormément de machines dans le camion assistance c'est ouf en huit ans j'ai jamais vu ça et donc voilà c'est un rallye qui se termine l'organisation qui est là et qu'on remercie une nouvelle fois je le dis un rallye sans faute bien passé bien rouler bien manger les pauses pile poil des routes magnifique une grosse moitié de circuit qu'on n'avait jamais fait donc voilà franchement superbe et il ya un deuxième camion aussi de machines qui est juste derrière mais voilà en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et je vous ai partagé au mieux ce moment et que vous l'avez vécu avec moi si tu as jamais fait ce rallye bien sûr je t'invite à venir faire franchement plus on est de fous plus on rit moi je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao